Salut les amis, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. Nous sommes aujourd'hui à Privas sur la place de l'Hôtel de Ville où vont avoir lieu dans quelques secondes les sixième championnat du monde de Cric. Alors vous le connaissez ce petit plat qu'on aime préparer ce râpé de pommes de terre qu'on aime le préparer avec ou sans oeufs telle est la question d'ailleurs d'aujourd'hui en fil conducteur en tout cas on va essayer de découvrir quels sont les secrets et pourquoi pas partir à la fin de cette émission avec une jolie recette que vous pourrez faire évidemment durant cet hiver qui se profile en Ardèche. Allez on y va de suite c'est le râpé de pommes de terre c'est la Cric, nous sommes à Privas. Musique Abonnez-vous ! Vous mettez quoi ? C'est quoi comme pomme de terre déjà ? On va partir sur la base, la pomme de terre. Je ne sais pas, elles sont distribuées. Elles sont distribuées, parce qu'il faut une bonne pomme de terre quand même. La chair ferme, d'accord. Après, on y met quoi ? Aïe, persil, sel, poivre. Moi, je mets un œuf. Et je cuit l'huile d'olive, sel, poivre. Une bonne huile d'olive, alors ? Oui. Ardéchoise. Bon, pas trop tendue, pas trop stressée ? Non, pourquoi ? Non, je ne sais pas. Mais non, pas besoin. Bon, peut-être la future championne du monde de cric, les amis. Peut-être la future championne du monde de cric. Tu t'appelles comment ? Gabin. Gabin, tu as quel âge, Gabin ? Il y a 17 ans. 17 ans, alors tu es passionné de cuisine ? Non, non, je me suis lancé, enfin, oui, je cuisine beaucoup chez moi, mais je me suis lancé le défi de me lancer à la cric. Et du coup, donc, ma mère m'a tout appris, quoi. D'accord. Et alors, tu as des souvenirs d'enfance, toi, quand tu étais tout petit, il n'y a pas encore très longtemps. Mais dans la famille, on fait souvent la cric ? Ah oui, oui, ma grand-mère, tout ça, dans son village là-haut, on montait, on mangeait la cric, le dimanche, à midi. Donc, oui, en effet, ça me rappelle un peu. Bon, alors, toi, c'est pareil, tu la râpes comme ça à la main, tu mets un œuf, je vois. Ouais, un œuf. Je crois qu'aujourd'hui, on va être unanime, je crois que la cric, aujourd'hui, elle va être faite qu'avec des œufs. Ah bon, ben... Ouais, c'est ça. Et après, tu l'as cuit avec quoi, toi ? Ah ben, de l'huile. De l'huile, toute simple. De l'huile normale. Donc, tu mets de l'ail, du persil dedans ? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on assaisonne avec du sel et du poivre et c'est bon, le tour est joué. Et alors, le secret, c'est quoi de la cric ? C'est de la cuisson ? Ah non, c'est préparé avec amour, bien sûr. Ah, la préparation avec amour. Bon, tu veux être champion du monde, là, aujourd'hui ? Bah oui, on vise, c'est le but, si on est là aujourd'hui, c'est effectivement pour le devenir. Pourquoi pas ? Bon, Gabin, tu tiens le choc, hein ? Attention, hein ? On se retrouve dans une heure pour la dégustation et puis évidemment, les délibérations. La cric, avec ou sans œufs ? Ah, exact. Ah ouais, les privadois, vous êtes tous avec les œufs, en fait. On vient de me dire que le Gard venait d'inventer un rapet de pommes de terre qu'ils ont décidé d'appeler la cric. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, ça, ça... Non, mais ça ne sera jamais aussi bien que la cricardéchoise. Pas pourtant, ils disent qu'ils savent mieux faire la cric que vous. Ah non, c'est pas possible. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et la fond dans la gare ? Et puis, à Nardèche, nous avons des pommes de terre qui sont haut de gamme. Par rapport aux gares, c'est meilleur ? Bien sûr, c'est... Et les pommes de terre qui viennent à 7-800 altitude, c'est le top. Elles viennent de Chine, en gare ? Je ne peux pas dire qu'elles viennent de... Non, je ne peux pas dire qu'elles viennent de Chine. En fait, la cric, c'est Ardèchois. Ah oui, vraiment, c'est Ardèchois. Et toi, tu aimes la cric ? Tu connais la cric ? Oui. Et alors, tu aimes ? Oui, c'est trop bon. Est-ce que vous, vous mettez un oeuf ? À l'origine, dans la cric, il n'y a pas d'oeuf. Je me souviens que ma grand-mère, quand elle nous faisait des crics, il n'y avait pas d'oeuf. Mais de notre nouvelle génération, je crois que plus ou moins, on met un oeuf. Pourquoi ? La cric avec ou sans oeuf ? Alors, de mémoire, c'est sans oeuf. Ah. Après, je ne suis pas une experte en la matière, je ne suis pas d'Ardèches, donc on va demander à des vrais Ardèchois, pour savoir. Bon, alors, les Ardèchois, elles l'aiment avec oeuf ou sans oeuf. On dit qu'initialement, il n'y avait pas d'oeuf dedans, et puis maintenant, elles mettent tous des oeufs. Et vous, vous préférez la manger comment ? Sans oeuf. Sans oeuf ? Oui. Aïe, persil, et de cuisson, et puis tout simplement. Et vous, la mangez quoi, vous ? Quel est votre secret ? La salade verte. Ah, la salade verte, c'est rafraîchissant. Et après, le secret d'une bonne cric, allez, dites-le, on est entre nous, rien que pour moi. La cuisson. La cuisson, oui. Il faut qu'elle soit croustillante à l'extérieur, et bouilleuse à l'intérieur. Allez, nous sommes avec nos amis des Kiwanis, qui sont d'ailleurs à la base de l'organisation de ce sixième championnat du monde de cric, aujourd'hui à Privat, à la capitale Ardècheoise. Et nous sommes avec notre ami qui est en train de proposer des criques, d'ailleurs, depuis ce matin, vous en avez fait. Depuis 8 heures du matin. Alors ça marche bien, je vois. On est à plus de 150 kilos de pommes de terre. 600 criques depuis ce matin, les amis. Alors le secret d'une bonne cric, moi je veux le savoir avant de partir ce soir, c'est quoi ? Des bonnes pommes de terre, déjà. Alors on utilise quoi ? La binch ou une pomme de terre plus ferme ? La binch, la gata, la ria, enfin, il ne faut pas de pommes de terre nouvelles, c'est plutôt les pommes de terre anciennes, d'accord ? Ensuite, bon, le râper, il faut essayer de le râper un peu grossièrement, parce que sinon ça fait de la purée. Ensuite, on met de l'ail, du persil, du sel, du poivre et un oeuf pour un kilo de pommes de terre. Ah oui, un oeuf pour un kilo de pommes de terre. On avance les amis, on avance. Vous oeuvrez évidemment pour les enfants. Le Kiboni est un club service, donc c'est pour servir les enfants du monde. Nous, on sert les enfants de notre région, des familles un peu en besoin, donc c'est souvent des enfants atteints de maladies rares ou handicapés ou un besoin financier. Donc on aide les familles, voilà. Donc aujourd'hui, l'action, les bénéfices partiront pour aider une famille ardéchoide ou dromoise, parce qu'on ne fait pas non plus le... Voilà, évidemment, on a bien compris. Le Kiboni, on a des dromoises avec nous, donc voilà. Ah là, là les amis, je suis avec la spécialiste de la cric, ça se voit. Là, le geste est délicat, il est précis. Vous vous appelez comment ? Françoise. Françoise. Alors, la cric, elle est magnifique, on dirait presque un beignet. Ah ben oui, voilà, c'est un peu la mode des criquettes. On appelle ça une criquette, alors ? Mais moi, je pense que je vais en faire une plate aussi. Comme les mamies dans les familles, on faisait plutôt la cric comme ça. D'accord, alors ce que je vois, c'est que votre pomme de terre est très très râpée finement. Ah oui, 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 ça c'est le secret de la... Excusez-moi. Mais je vous en prie, allez-y, championne du monde peut-être. Encore, peut-être. C'est sûr, je l'espère en tout cas pour vous. Surtout pour m'amuser. Ah ben, mais c'est ce qu'il faut. Alors, vous avez mis quoi ? De l'ail, du persil, sel, poivre ? Sel, poivre. Et vous cuisez dans l'huile de friture tout simplement ? Ah oui, 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 c'est ça, exactement. Et alors, est-ce qu'on la laisse reposer un peu la cric ou on la fait tout de suite ? Eh ben, non, il ne faut pas laisser trop reposer parce qu'il y a l'eau qui remonte. L'eau contenue dans les pompes de terre remonte très rapidement et ça, ça ne fait pas bien ça. D'accord. Moi, je mets un peu moins d'huile. Il ne faut pas qu'il soit trop gras, qu'il imbibe trop trop le gras. Déjà, elle va l'imbiber et à la fin, il ne restera pas beaucoup d'huile dans la poêle. Justement, le reproche qu'on peut faire souvent à la cric, c'est qu'elle a une tendance à être grasse. Comment on peut faire pour qu'elle ne le soit moins ? C'est diminuer les quantités de gras à la base ? D'accepter un peu d'huile. Mais bon, le gras, c'est la vie, c'est ça qui est bon. Oui, les Ardéchois aiment la vie, les amis, quand même. Bon, Mathieu, bonne chance. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. La cric, avec ou sans eux ? Avec. En Ardèche, il me semble que c'est avec. Vous êtes une gardoise ? Pas du tout. Vous êtes ardéchoise ? Dromoise. Ah, ça, c'est encore pire. Ah non, c'est pas possible. On l'a trouvé, notre dromoise. D'ailleurs, on pourrait y mettre des marrons dans la cric. C'est possible. C'est vrai ? C'est une idée, quand même. Je vais déposer ça, en fait. Je vais déposer le brevet de la cric aux marrons. À mon avis, ça doit exister, la châtaigne. Comment ça se passe, cette saison des premières châtaignes, les premières castagnades ? Il ne fait pas très chaud la nuit, donc elles ont du mal à s'ouvrir. Et donc, elles ne sont pas très en avance pour l'instant. Et on est sur une belle qualité. Pas si mal, par contre, comme il y a eu beaucoup d'humidité, elles ont tendance déjà à faire des champignons à l'intérieur. D'accord, donc il faut se dépêcher à les manger, alors ? Voilà, c'est ça. C'est ça. On va profiter de manger des marronchots aujourd'hui à Privat. La vraie cric, on n'y met pas d'œufs. C'est comme ça, oui. Voilà, on a revisité la recette. Et pour mettre un œuf, ça l'améliore un peu. C'est ça, elle est meilleure en goût. Voilà. Voilà, nous sommes avec le maire de Privat, M. Valat, qui va nous donner d'ailleurs le secret de la vraie cric ardéchoise. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu tout, M. Valat. On a avec eux, sans œufs, à l'huile, à la graisse, au beurre. Comment on l'a fait, vous ? Comment vous l'a faites ? Non, on l'a fait nature. Nature selon les vieilles recettes de nos grands-mères. Et là, effectivement, compte tenu qu'à l'époque, quand on a commencé à faire des crics au siècle dernier ou même avant, on avait très peu de choses. On avait très peu à manger, c'est-à-dire qu'on ne s'amusait pas à mettre des œufs, on ne s'amusait pas à mettre autre chose. Aujourd'hui, avec les crics revisités, tout est possible. Alors, je regrette un peu que les écoles d'hôtellerie ne soient pas là, parce qu'en général, eux, enrichissent les crics. Et c'est très intéressant de donner aussi cette version-là à des gens un peu plus gourmands. Alors, Priva aime la gastronomie. Alors, il faut savoir que Priva est classé site remarquable du goût parmi les 60 sites remarquables du goût de France, grâce à la Châtaigne essentiellement. Mais ça nous permet d'avoir trois fêtes majeures dans l'année. Donc, Priva en papille au mois de juillet, la fête du goût en octobre, et les castagnades qui sont la consécration, en fait, avec la Châtaigne, bien sûr. Et donc, on va poursuivre ainsi avec d'autres fêtes qui vont se greffer aussi, tout au long de l'année, à, évidemment, cette célébration des saveurs. Comment ça se passe, les premières dégustations de crics ? Alors, la première, effectivement, on t'attend un peu au niveau de la note, parce que c'est pour ça qu'on ne la met pas définitive. Mais par contre, on y reviendra certainement en fonction de ce qu'on va goûter après. Quels sont ces trois critères, s'il vous plaît ? Ce qui définit la note finale, ce sera l'aspect, il y aura la saveur et la tradition. Au niveau de l'aspect, il faut que ce soit croustillant, moelleux à l'intérieur. Ensuite, la saveur, bien sûr, il faut savoir comment c'est épicé, si c'est salé, pas assez, voilà, s'il y a de l'ail ou trop de persil, on ne sait pas. Donc, voilà, on va noter en fonction. Et puis, aussi au niveau de la finesse du râpé, voilà. Voilà, nous sommes avec Cricou. Tiens, nous sommes avec une cric un peu différente, d'ailleurs. Nous sommes sur une grande cric. Oui, c'est ça, une grand cric, oui, tout à fait. Un vrai parti pris. Ah oui, tout à fait, oui. Ça, c'est la cric que ma mère faisait, ma grand-mère faisait. Voilà, donc je suis resté sur une cric basique, en fait. Ah, mais alors là, je vois qu'il y a une grande différence par rapport aux autres concurrents, c'est que tu l'as fait à la graisse. Alors, cette graisse, on l'appelle le sandou, et c'est vrai que c'est une graisse naturelle. Et on va dire, elle apporte un petit peu, un petit goût par rapport, on va dire, à l'huile végétale qu'on trouve dans les commerces, tout ça. Voilà, donc c'est mon ressenti. Le sandou apporte ce petit goût. Et puis je pense aussi, donc, le fait de la faire cuire dans une poêle, en fer, comme c'est servi de nos grands-parents, tout ça. Le goût diffère lorsque vous faites une cric dans une poêle antéfale et dans une poêle en fer. C'est une recette que tu faisais avant ? Oui, oui. De la famille ? De la grand-mère, oui. Carrément. Justement, on parlait de bien manger, mais on aime aussi bien boire en Ardèche. Avec quoi on consomme la cric ? Avec ce qu'on aime, je dirais, généralement. Mais voilà, dans les trois bouteilles que j'ai amenées aujourd'hui, ce serait le rouge qui irait le mieux avec la cric. Ou alors un petit rosé ou un petit vionnier à l'apéritif avant d'attaquer la cric. Mais voilà, le terrasse de chaseau, c'est un assemblage de grenache et de syrah. Et ça irait, voilà, c'est des cépages qui sont bien travaillés ici. Et ça irait très bien, voilà, avec une bonne cric. Et ça irait très bien, voilà, c'est des cépages qui sont bien travaillés ici. On va dire que... On peut dire quand même que c'est aussi la récompense d'une fidélité. On va le dire comme ça. Puisque la première, puisque c'est une dame, c'est madame Françoise Audouard. Alors, madame Audouard vient depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, elle nous fait des crics, elle en fait au public, elle lui donne. Et là, le jury a dit, c'est elle qui gagne, voilà. Alors, madame Audouard, vous gagnez trois jours délicieux en amoureux. Alors là, bon, là, vous avez le choix, hein. Des amoureux, là, il y en a plein, offert par la mairie de Privat. Voilà, nous sommes avec Françoise, championne du monde de cric, sixième édition. Bon, à vous, Françoise, vos premières sensations, premières réactions ? Je suis heureuse d'avoir participé à quelque chose qui me plaît beaucoup, puisque c'était l'initiative de Privat et animer la ville et surtout se retrouver après ces deux années de confinement qui nous ont beaucoup marqués, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux. On a beaucoup été marqués par ça et retrouver l'ambiance, c'est très, très bon. Alors, le parti pris cette année, c'était de faire des criquettes. Eh oui, à cause de Maé, Maé, mon petit-fils, qui m'a dit, « Mamie, non, tu fais la criquette parce que ta cric, elle est bonne à côté, mais la criquette est meilleure. Vive Maé ! » Bon, ben voilà, merci Maé. Et puis, alors, ce week-end en amoureux, vous avez gagné, là ? Vous avez dit, il va être chaud ce week-end. Ben oui, sûrement. Le mieux qu'on pourra. Voilà, nous sommes avec le Benjamin qui termine second de ce concours. Content, Gamin, au moment des résultats ? Ah oui, bien sûr, content, content. Je ne m'y attendais pas, quoi. C'est une belle surprise. Donc, tu vas revenir l'année prochaine ? Évidemment, évidemment, je remets le couvert et on y retourne. Pour cette fois, remporter la première place, peut-être ? Oui, peut-être, on espère, on espère. Gabin, 17 ans, finit deuxième de ce concours, de ce championnat du monde de Cric, 6e édition. On se retrouve très prochainement pour d'autres émissions sur TV07. Et puis, vive l'Ardèche et vive la Cric, hein, Gabin ? Exactement, c'est ça. C'est l'éducation. Sous-titrage ST' 501